Le silence. Le silence. On ne sait pas trop quoi faire avec le silence, n'est-ce pas ? On veut le remplir. Ça nous gêne d'une certaine façon. De même, lorsque nous allons au musée et on se trouve devant une œuvre qu'on ne connaît pas, si on n'est pas guidé ou qu'on n'a pas lu tout ce qui est écrit avant, on ne sait pas trop quoi faire non plus. On ne sait pas ce qu'on doit penser, ce qu'on est censé savoir, ce que l'œuvre est censée nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lit tout ce qui est écrit sur les murs, on lit les cartels, on prend des audioguides, on s'informe et on remplit ce silence aussi. Lorsque nous allons au musée, très souvent, nous déambulons par les salles. Nous marchons et nous nous arrêtons de temps en temps devant une œuvre, généralement pas plus de huit secondes. ou alors, on voit ceci. Mais que voyons-nous ? Est-ce que nous regardons ? Que voyons-nous quand nous allons au musée ? Que retenons-nous de tous les tableaux, de toutes les œuvres que nous voyons ? Et dans notre vie quotidienne, est-ce que nous regardons autour de nous ? Qu'est-ce que nous voyons ? C'est lors d'une exposition de Frida Kahlo, le peintre mexicaine, à Sao Paulo, au Brésil, où j'habitais, que j'ai eu le premier déclic qui m'a amenée vers le slow looking, la pleine conscience et l'art de regarder. C'était la première fois qu'on montrait les tableaux de Frida Kahlo au Brésil. Et j'étais très excitée d'aller voir cette exposition parce que je n'avais jamais vu ces œuvres en vrai, ce monde de reproduction. Alors, je rentre dans la grande salle d'exposition, pleine de monde, et là, je m'arrête nette, sidérée. Je regarde autour de moi et tout le monde prend des photos, des œuvres ou des selfies, un peu ce que nous avons vu là. En sortant de cette exposition, j'avais été tellement choquée que je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour inciter les gens à s'arrêter, à regarder les œuvres, mais aussi la vie autour de nous. Qu'est-ce que c'est l'art de regarder ? L'art de regarder, il s'agit de s'arrêter, d'être absolument présent dans le moment, de regarder avec intention, de regarder en voulant découvrir. Un peu comme un enfant qui regarde un jouet pour la première fois, il le découvre petit à petit en s'émerveillant. Mais regarder nécessite du temps. Il faut s'arrêter. Il faut arrêter ce rythme effréné que nous menons dans nos vies et regarder. Georgia O'Keefe, l'artiste américaine, disait « Personne ne voit une fleur, elle est si petite, on n'a pas le temps. » Et regarder prend du temps. Comme avoir un ami prend du temps. J'aime beaucoup cette relation qu'elle fait entre l'amitié et le regard. Car quand nous pensons à une amitié, nous pensons à une relation privilégiée, spéciale, unique. Lorsque nous regardons une œuvre d'art, en nous arrêtant, en étant pleinement conscients, en étant ouverts à regarder, et à avoir une relation avec cette œuvre, nous créons une relation qui n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir des choses avant. Il suffit simplement de regarder. Il ne s'agit pas de savoir, mais de savoir regarder. Je vais vous inviter à faire une petite expérience si mon petit truc-là marche. Je vais projeter l'image d'une œuvre et j'aimerais que vous la regardiez pendant quelques secondes en silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'avez-vous vu ? Qui est-ce qui a trouvé le temps long ? Personne ? Qui est-ce qui a réussi à regarder cette image sans penser à autre chose ? Très bien. Très souvent, quand on est seul devant un tableau comme ça, comme j'ai dit auparavant, on ne sait pas ce qu'il faut penser ou voir. Mais si je vous posais la question, qu'est-ce qui se passe dans cette image ? Peut-être quelqu'un dira « Ah, je vois deux femmes et l'une d'elles, celle qui est debout, est en train de donner un billet à celle qui est assise. » Peut-être qu'une autre personne dira « Ah non, je ne pense pas. Je pense que c'est celle qui est assise qui a donné le billet à celle qui est debout. » Et je pourrais demander « Mais qu'est-ce que vous avez vu qui vous fait dire ça ? » Et cette personne pourra dire « Parce que je vois sur la table, il y a du papier, il y a une plume, il me semble qu'il y a quelque chose d'écrit. » Donc, elle a écrit un billet qu'elle a donné à l'autre personne. Peut-être que quelqu'un d'autre dira « Moi, je pense que c'est la maîtresse qui est assise et la servante qui est debout. » Et je poserai la même question « Qu'est-ce que vous avez vu qui vous fait dire ça ? » Et la personne pourrait me répondre et bien celle qui est assise porte une robe qui semble être d'un satin, elle a de l'hermine, elle porte des bijoux, tandis que celle qui est debout est habillée d'une façon très simple et sans ornements. Et ainsi de suite. Au bout de 30 minutes, chacun aura dit ce qu'il a vu, ressenti, les observations et chaque observation viendra s'ajouter à celle des autres comme des couches successives de signification. Bien entendu, il y aura des avis très différents, parfois contraires, mais ça n'a pas d'importance. Ça ne vient qu'enrichir notre compréhension de cette œuvre. Et ça nous apprend la tolérance, admettre, accepter que d'autres pensent autrement. Évidemment, c'est très important de savoir de qui est cette œuvre, qui a peint ce tableau. C'est un maître hollandais du XVIIe siècle qu'il s'appelle Vermeer et qui est très connu pour le traitement qu'il fait de la lumière. Ce tableau s'appelle La maîtresse et la servante. Mais si je vous l'avais dit avant, est-ce que vous n'auriez pas regardé et dit « Ah oui, la maîtresse et la servante » et vous seriez passés à autre chose ? Et le plaisir de découvrir la relation entre ces deux femmes, leur complicité, de se demander ce que veut dire cette main sur le menton, d'essayer de savoir quelle histoire le peintre a voulu raconter et comment il l'a fait, avec quelle composition, avec quelle lumière, avec quelle couleur. Le savoir est essentiel. On a besoin de savoir et d'avoir toutes ces informations. Mais l'expérience qu'on a en regardant un tableau, cette relation personnelle qu'on a avec une œuvre laisse une empreinte beaucoup plus profonde chez le spectateur, car nous sortons d'un rôle passif, celui de recevoir des informations, et nous devenons acteurs. Aller dans un musée ou une galerie d'art ne devrait pas être seulement l'occasion d'enrichir nos connaissances et d'apprendre plein de choses. On devrait aussi pouvoir y vivre l'expérience de l'art. Qu'est-ce que c'est ? C'est justement cette relation qu'on crée avec une œuvre d'art. C'est ce moment où on se laisse emporter par une œuvre d'art et qu'on ressent quelque chose, qu'on est touché par la beauté de ce qu'on voit. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Je suis allée voir une exposition de Kandinsky, c'était à New York, au Guggenheim, de Soho. C'était l'exposition des aquarelles de Kandinsky que je ne connaissais pas. J'y vais avec une amie, nous rentrons dans la salle d'exposition, une petite exposition, et je commence à faire le tour en regardant les tableaux. Et là, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai senti une telle joie, un tel bonheur, un tel plaisir d'être devant tant de beauté que j'ai fait le tour et j'ai refait le tour. Et puis, je me suis arrêtée devant un tableau qui m'avait particulièrement plu. Et je me suis arrêtée, j'ai regardé et là, j'ai senti justement cette émotion, cette émotion, cette joie, ce plaisir, presque comme si j'étais en train de partager quelque chose avec le peintre, une émotion très forte. Je n'ai jamais oublié ce tableau. Et là, quand je suis sortie de cette exposition, je n'avais qu'une seule envie, voir plus d'art. Car quand on fait l'expérience de l'art, on veut voir plus, on veut encore. Mais l'art de regarder ne s'applique pas seulement à l'art. Ça s'applique aussi à notre vie quotidienne, tous les jours. Quand nous allons à la boulangerie, quand nous allons au supermarché, quand nous allons travailler, en général, nous ne regardons pas autour de nous. On pense à autre chose. Alexandra Horowitz a écrit un livre qui s'appelle Le monde est magique, où elle raconte l'expérience qu'elle a faite avec onze personnes à qui elle demande de faire le tour du pâté de maison où elle habite à New York et ensuite de lui raconter ce qu'ils ont vu. Et elle dit la chose suivante. Lorsqu'on pense, on considère la rue comme un être vivant, on devient les investigateurs de l'ordinaire. Ce qui est familier devient inconnu et ce qui est vieux devient nouveau. On s'émerveille. C'est comme si on vivait dans un monde d'un film, disons, noir et blanc ou un peu flou et lorsqu'on pose notre conscience sur quelque chose, eh bien, cette chose devient colorée, devient pleine de vie, nette. En anglais, s'émerveiller se dit to wonder. Et j'aime beaucoup ce mot parce qu'il contient au-delà de l'émerveillement, il contient la curiosité, le doute. et je trouve que ça ouvre une autre porte à cet émerveillement. Porter un regard holistique, en pleine conscience, avec intention, en étant ouvert à la découverte, en étant sans a priori, sans juger, apporte une dimension, une nouvelle dimension à notre vie. tout devient plus riche, plus complexe. Aux États-Unis, les grandes facultés de médecine aujourd'hui enseignent le slow looking. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que les futurs médecins, si les futurs médecins apprennent à regarder de cette façon holistique, bienveillante, et bien ils pourront voir leurs patients autrement et ne pas les réduire simplement à une maladie. De même, dans notre vie quotidienne de tous les jours, lorsqu'on regarde un enfant qui joue avec son père, si on fait attention à l'expression de l'enfant, on pourra peut-être apprendre beaucoup plus de choses que si on faisait simplement attention à ce qu'ils disent, se disent ou à ce qu'ils font. Et dans votre vie, au bureau, même dans la rue, partout, quand quelqu'un s'approche de vous pour vous dire quelque chose, si vous regardez, si vous portez ce regard bienveillant, sans jugement, mais vraiment présent, c'est la même chose. peut-être que vous allez découvrir beaucoup plus de choses dans l'expression de la personne et dans le langage du corps de la personne. Et pas seulement ça. Si, dans notre vie de tous les jours, on s'arrêtait quelques secondes pour regarder autour de soi en pleine conscience, en prenant possession de l'espace, à nouveau, sans a priori, sans jugement, on arrive à diminuer le stress. On sort du mode faire et on est dans le mode être. Regarder, ça prend, disait Marguerite Duras. en effet, regarder, ça prend et ça se pratique tous les jours, au quotidien, comme la méditation. Alors, l'art de regarder, qu'est-ce que c'est ? Les mots-clés sont s'arrêter, prendre le temps, dialoguer avec une œuvre, par exemple, si on est dans un musée. dialoguer dans le sens où toute œuvre a quelque chose à nous dire, se laisser porter par ça, avoir une relation unique avec ce qu'on voit. C'est être présent dans le moment, être en pleine conscience, ne pas avoir d'a priori quand on regarde quelque chose. Et je vous invite, lorsque vous irez au musée la prochaine fois, quand vous rentrez dans une salle d'exposition, ne commencez pas par lire tout ce qui est écrit et de vous informer. D'abord, faites le tour, regardez tous les tableaux de la salle. Ensuite, choisissez-en un, celui qui vous a le plus plu ou déplu ou intrigué. arrêtez-vous devant cette œuvre et regardez-la. Regardez-la en voulant communiquer avec elle, en étant absolument présent et ouvert, avec curiosité, avec l'envie d'apprendre quelque chose de cette œuvre. et ce soir, tout à l'heure, quand vous quitterez cette salle, si c'est le chemin de votre maison, vous vous arrêtez quelque part pour regarder quelques secondes, quelque chose avec cette intention, avec cette curiosité, avec cette conscience, eh bien, je pense que j'aurai semé une petite graine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...